Avec cette musique, on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur leur lieu de travail ou ailleurs, contre le capitalisme, contre l'exploitation. On pense à Goodyear, on pense au Kanti, on pense à People and Baby aussi. On pense à tous ceux qui se battent et qui refusent que ce soit le patron qui fasse la loi. Ceux qui décident de monter des scopes, ceux qui décident de vivre en autogestion. Un maximum de bruit à l'abribus, un maximum de bruit au Molodoy ici, qui arrive à rester un espace autogéré comme ça. Merci à tous ceux qui font tourner ces endroits, on ne les voit pas forcément. C'est des gens qui passent leur temps à ça, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils se battent au jour le jour. Merci à eux. Regardez, regardez votre usine, regardez la bière. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison. Écoutez-moi, ce que tu fais, c'est le pleinement, pas à demi. Ibsen, le soleil est en gravication qui, elle a déjà germé. Les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes, et l'autre moitié à se plaindre de ne pas avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvrier, rappelez-vous bien ceci, les patrons sont des gens comme vous. Ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Salut, moi c'est Linda Bencela, je suis militante à la CGT, Fédération des Béteaux. Je vais venir au congrès, et puis moi je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue. J'ai repris mes études, et j'ai décidé de travailler sur l'économie sociale et solidaire. C'est un grand mot pour dire que c'est le monde des mutuelles, le monde des coopératives et des scopes, et le monde des associations. J'ai fait ce choix-là, notamment suite au grand conflit qu'on a connu des écopas dans le Grésil-Vaudan. En quelques minutes, ma mission sera de vous donner quelques éclairages rapidement sur le lien entre le mouvement ouvrier et le mouvement des coopératives et des scopes, et puis ensuite de vous interroger en tant que syndicaliste sur le travail, notamment dans cet environnement-là. Voilà, rendez-vous au congrès.